Alors voilà la Hero 8 avec à droite la HD4 Black d'ancienne génération donc la Hero 8 est légèrement plus grosse c'est un boîtier qui est étanche à lui seul donc qui est forcément un peu plus large et qui dispose à l'arrière d'un écran tactile donc il y a une trappe qui est étanche qui permet d'accéder à la batterie à la carte SD et au connectique à la connectique USB donc il y a un écran tactile à l'arrière qui permet d'accéder aux préférences que je ne détaillerai pas ici dans cette vidéo et qui permet d'accéder également aux différents modes vidéo pareil que je ne détaillerai pas dans cette vidéo alors différentes fixations maintenant pour ma GoPro donc à droite la HD4 à gauche on reconnaît la Hero 8 donc moi j'utilise un un boîtier par pas précaution même si elle est censée être étanche donc ça c'est une fixation de poitrine ça c'est une fixation c'est pour le witch bomb pour la tête de mât mais ça peut servir pour le vélo les cadres de vélo également ça c'est la fixation que j'utilise pour mon casque qui est juste au dessus du casque et ça c'est mon harnais que j'ai bricolé pour avoir une vue à la troisième personne avec un petit bricolage pour éviter la rotation de la de la GoPro lors lors des sauts et lors des chutes. Alors ça c'est filmé avec la HD4 Black qui est fixé à la wishbone donc on voit quand même que ça vrive quand même pas mal et à droite exactement la même chose à peu près dans les mêmes conditions de mer filmé avec la Hero 8 alors on voit quand même que ça a quand même plus rien à voir c'est quand même super stable et c'est vraiment très très impressionnant alors ça c'est en mode marche pareil avec la HD4 et à droite avec la Hero 8 Là ça n'a totalement rien à voir donc là on voit on distingue à peine les mouvements des pas mais la caméra est à bout de bras sans aucun dispositif de stabilisation en temps réel Alors ça c'est le mode 240 images par seconde et là c'est le mode 4k qui permet de zoomer tout en gardant une résolution qui reste tout à fait correcte pour faire de la vidéo sur youtube par exemple vous l'aurez compris donc la Hero 8 apporte vraiment un plus en termes de stabilisation le progrès avec la Hero Call HD4 Black est vraiment énorme et vraiment substantiel et vaut franchement l'investissement en participant compte Fabien en commente avoir